Allez, on est parti pour la troisième mission de cette soirée. La bataille de Chengdu. Bah écoute, mais tantôt, j'ai pas d'informations, donc je peux pas dire quoi. Donc j'ai fait au mieux, comme d'hab. Chengdu, t'es à la pointe du commerce de la science et de la technologie. Pour s'approprier cette grande vie, Gengis Khan emploie une stratégie lente mais fiable. La famine. Oh. Nous sommes en l'an 1215 déjà. Mais je me demande s'il n'y a pas un problème dans leur truc de progression. Parce que là, on était en 1200, je me demande s'il ne serait pas trompé, je sais pas. Tu vois, j'espère que vous appréciez ces campagnes, qui sont pour moi géniales. Donc allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous veut attendre Chengdu ? Concentrant ses forces sur la capitale brillante de Chengdu. Gengis Khan leva la bannière noire de la guerre contre son ennemi historique, la dynastie Jin. Pour s'emparer de la capitale fortement gardée, les mongols devraient affamer l'armée de Chengdu en éliminant ses fournisseurs. Ok. Donc on a pu... Le Khan ordonna à ses guerriers d'attaquer les bâtiments des djinns et les villages autour de Chengdu. Ok. Accumuler des richesses, très bien. Les nouvelles de la richesse de l'armée se répandraient, poussant les soldats mongols au nord à rejoindre la lutte en quête de butins. Bien joué. Donc on doit incendier plusieurs bâtiments pour gagner des trucs de pillage. Hmm. Il n'y a personne là. Là c'est 2-3 maisons gratos. Est-ce qu'il me montre aussi la harde d'or dans le... Bah oui c'est ce qui est normal tu me diras. Donc là on a des baies de l'heure Donc si jamais on a un camp on va essayer de noter cet endroit On a pas mal de bois aussi Après les mongols en guerre On a les moutons en guerre Salut Yulem comment tu veux Bienvenue 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 sur la bataille de Jongdu Avec la horde d'or menée par Gengis Khan Ouais On va tuer aussi les villageois Pas de petit tir Après avoir entendu parler des succès militaires du Khan Des colons et des soldats mongols Vint rejoindre son armée Avec des troupes toujours plus nombreuses Le Khan se tourna vers la capitale Il voulait affamer l'armée de Jongdu En lui coupant les vies Bah c'est ce qu'on va faire On a de l'or ici On a de la nourriture là Très très bien On va se regrouper déjà avec toutes nos forces Ouais on va aller faire tomber le trône Même si bon je ne pense pas que ce soit Gengis Khan qui l'aura Je sais c'est qui qui va l'avoir C'est son petit-fils A savoir Batou Khan En gros Gengis Khan il a plusieurs fils Son fils aîné Un de ses fils je crois que c'est Ogetei qui va lui succéder Si je dis pas de bêtises Il va aller jusqu'en gris quasiment Je crois qu'il va foutre une raclée hongroite de ce que je me souviens Alors le Gers Tu vas le mettre où ? Tu vas le mettre là On a un pâturage ici justement Qui va produire des moutons Par contre j'ai remarqué On n'a pas de pierre Ok il y a une course contre la montre Très très bien Ça je savais pas tu vois On va essayer de raser tout ce qu'il faut alors Et je vais faire quoi ? Je vais faire ça tout de suite Faut que tu élimines un ou deux villages rapidement Ok Bon on va essayer de mener celui au nord Je pense que mon armée fait le point avec ce que j'ai Il y a un bâtiment là Moment tu peux l'autoriser J'ai vu le commentaire de S'il te plaît De comment il s'appelle Hanber Excuse moi Hanber j'ai oublié ton pseudo L'armée de Gengis Khan élimina les marchands en route pour ravitailler Zongdu Pour chaque marchand tué Zongdu perdait plusieurs jours de vie Les Mongols resserraient le rempli sur la ville Et affamait sa garnison Bon on va essayer de tuer les villageois sur la route C'est toujours des villageois au moins tués Aïe un nouvel âge commence très bien Maintenant on va envoyer une flèche schifflante On va vite raser le fofo Et en plus il y a un trottoir commercial Bon les moutons vous allez par là Parfait Les Mongols détruisirent le marché de Shunyi S'assurant ainsi que le village ne pourrait plus envoyer de ravitaillement à Zongdu En détruisant les marchés qui fournissaient la ville Les Mongols privaient Zongdu d'un approvisionnement essentiel Affaiblissant sa garnison Parfait Je vois qu'il y a une caravane en route On va vite aller l'intercepter On a d'autres villageois ici C'est très bien Il va me falloir Il va me falloir Vite vite Je vais y arriver ça va être tendu Aïe aïe il y a un double ravitaillement Un marchand d'E Jin entra dans la ville Et fit un rapport sur le nombre de Mongols et leurs déplacements Oh oh Zongdu utiliserait tout le matériel militaire reçu Pour contre attaquer et repousser les envahisseurs des steppes On va essayer Vite 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 Trop tard Tant pis On va aller raser ce village là au nord Là je pourrais pas l'atteindre celui là Je vais tout de suite faire une forge On va démarrer Alors est-ce qu'on pourrait aller à l'âge 3 Non toujours pas ok Bon on va raser ce village Oh oui 3 tours bien sûr T'as raison Allez charger Ils ont mis de la mille Ils soquetera bien Allez charge là dedans On récupère ça sans te bouffe On va tout raser là On a un peu de cavalier en renfort c'est cool Toi ouvre moi ça une forge Vous 3 là Il va nous falloir de la cave en masse Parfait Le marché de Kongzu Est réduit en cendres Et avec lui De nombreuses ressources essentielles Destinées à la ville Alors que les Mongols Continuaient de saboter Le ravitaillement de la ville La garnison de Zongdu S'affaiblissait de jour en jour Bon vous 6 là Hop Ouais ça s'appuie par contre On va attaquer dans le dos là Bien joué Un marchand au moins qui tombe Les guerriers du Khan Brûlèrent sans hésiter Le marché de Darksing Réduisant en sang Un ravitaillement Qui aurait fait tenir Zongdu Des semaines Aucune pitié là Allez Malgré les efforts des Mongols Pour les arrêter Un nombre suffisant De marchands des djin Était entré dans Zongdu Pour réapprovisionner Entièrement son armée Saisissant leur chance Les djin lancèrent Une contre-attaque C'est quoi la petite charrette Avec les paysans C'est une charrette commerciale C'est pour le scénario Là je suis en train d'essayer De former le plus de cavaliers Possibles et de troupes Il nous reste plus grand chose Là si on bat ces marchands Là c'est plié Il nous reste plus grand instance c'est quoi qu'il arrive là là j'essaie de récupérer plus de ressources ou là les mongols repoussèrent la contre-attaque des djinns mais une autre revient très bientôt si les marchands des djinns continuait de revenir à l'armée de sang d'où bon là on va essayer de faire le plus de points possibles pour les troupes donc là c'est fait j'ai pas assez de cavalier il m'en faut plus ok un convoi militaire qui arrive à nouveau je me demande si je peux pas passer comme ça là on a une poignée de lancer on a une poignée on a deux villageois là qui font rien il nous faut de l'or on a ça aussi là j'avais oublié vite sur l'heure là vous allez le nombre de moutons que j'ai aussi on va tenter de s'y rendre mais je pense que ça va faire un peu light ok on a tenu tous les fidèles nécessaires oh génial on va reculer pour le moment on n'est pas assez nombreux on a de l'infanterie en réserve c'est pas mal là j'ai un autre forum à déployer non un camp de tir à l'art forum hop on se retrouve alors avec un gros groupe lui il s'est fait un peu rétamé il va falloir juste attendre nos renforts et je pense qu'avec tout ce qu'on aura on pourra raser ce dernier village le marché de feng shang par contre s'il faut faire des armes de siège et tout ça va être coton vous parle à aller bravo oh lui il chiant je vais déployer une autre écurie en plus là ok je pense que là on a un groupe assez puissant pour aller raser allez raser le forum c'est lui qui va me faire plus de dégâts sinon allez cassez vous là les chinois rentrez chez vous en rasant le marché des chans les mongols avaient coupé une ligne de ravitaillement essentiel de la capitale parfaite Zongdou était ravagé par la famine et les murs de la grande capitale des djinns se vidaient de leurs soldats ne laissant qu'une petite garnison désespéré et isolé Zongdou ne pouvait plus résister le temps était venu pour Gengis Khan de lancer son assaut sur la ville ok très bien maintenant on va faire deux armes de siège et on va terminer avec cet assaut voilà comment dire ils sont déjà chez eux ah je m'en fous je m'installe au bout je si ça plaît pas bah ça plaît pas écoute qu'est ce que je te dis on va faire plus d'infanter que ça encore plus d'archet en plus allez ouais bah rentrez chez vous rentrez dans votre cité voilà ce que j'ai envie de dire et restez-y jusqu'à ce qu'on arrive on a déjà combien de bédier de prêt ? on en a déjà 3, 4, le cinquième est en courroote 4 allez on pousse là à c'est parti un petit coup c'est parti c'est parti pour Est-ce qu'on peut passer par là ? Attends, il y a un chemin et tu peux... Attends, quoi ? Il me dit pas qu'il va falloir faire le tour ? Oh là là, bah si. Bon, on va faire le tour. Ok. Là, on n'a plus de moutons. On va spammer les pâturages. Allez, hop. Il n'a pas eu le temps de voir, lui. J'ai une trentaine de mangou d'ail. Tourne à droite. Bah, c'est là que je vais aller. Ouais, je pensais faire ça. Donc là, il y aura déjà l'allée des esprits qui va tomber. Il va faire tomber ensuite le palais et l'académie. J'espère qu'ils sont raisonnables quand ils disent Petite garniseur, mais qu'on est sans dire en intermédiaire. Je vais dire que non. Allons-y. On voit les béliers. Je vais faire un autre bélier dans le doute ici avec ces deux-là. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Bon. 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 Allez, rasez-moi tout ça, là. La plus chance, c'est les coups sur les murs, en fait. Voilà. Là, il y en a déjà une de moins qui va tomber. J'espère qu'elle ne tire pas à l'intérieur. Ah, ça m'énerve. Parfait. Allez, à l'assaut. Go, go, go. Genjis Khan déchaîna la fureur des guerriers mongols sur le cœur de la cité assiégée. Réalement qu'à l'intérieur, j'ai encore mis mes troupes. Allez, des esprits, c'est fait. Le donjon, maintenant. Enfin, le forum. Je n'en ai rien à foutre. Ah oui, bien sûr. Je n'ai rien à foutre. Voilà, bien joué. Allez, on pousse, là. En plus, il y a un prêtre. Non, mais ça, c'est du foutage de gueule, par contre. Nous, on n'a pas le droit au prêtre, mais... Allez, l'académie, maintenant. Qu'on en termine. La ville était sur le point de tomber. Victime de la destruction semée par les mongols. Ah, voilà. Ouais. Tous à l'académie, c'est la fête du savoir, aujourd'hui. C'est tout, d'autres amateurs. Personne d'autre. Merci, William. Alors, fabrication de l'arc au quai et bannière spirituelle qu'on a débloqué. La stèle de Xiongdu, qui se dressait jadis fièrement, s'effondra devant les mongols. Gengis Khan s'empara des trésors sans servir pour renforcer son empire en pleine expansion. On va partir sur la fabrication de l'arc mongol, déjà. Les mongols étaient célèbres pour leurs archers. Leur succès reposait principalement sur la conception ingénieuse de l'arc mongol. L'arc mongol appartenait à une famille d'arc. Différentes cultures les fabriquaient dans des formes variées, mais ils étaient tous faits des mêmes matériaux. Ces arcs étaient tous composites, un assemblage de plusieurs éléments. Lucas Novotny est un archer de cavalerie de renommée mondiale et un maître en fabrication d'arc composites. Les parties en bois sont assemblées avec une grande précision et donnent à l'arc sa forme caractéristique. L'étape suivante de l'assemblage des matériaux consiste à envelopper le squelette en bois avec des bandes de cornes. Un outil, appelé Tendiek, permet d'appliquer la même pression sur toutes les surfaces collées. C'est beaucoup de pression. Je dois travailler pour vraiment garder ça en place. La corne résiste à la compression et accumule l'énergie. On peut la comparer aux muscles de l'arc. Le facteur d'arc applique ensuite le tendon. Il s'agit de tendons d'animaux séchés, martelés et déchirés, afin de produire de fines fibres extensibles d'une puissance considérable. Les tas de tendons peignés sont mouillés avec de l'eau, puis trempés dans une colle à base de vessies natatoires de poissons. Le tendon est appliqué soigneusement, couche après couche. Un texte médiéval affirme que tout le talent repose sur les couches de tendons. Il est essentiel de maintenir le tendon bien droit. Si les branches ne sont pas parfaitement droites, l'arc risque de se tordre en pleine action. Entre les mains d'archers de cavalerie mobile et extrêmement doué, l'arc mongol devint l'une des armes les plus légendaires de l'histoire. Voilà, elles sont très intéressantes les vidéos, quelles que soient les campagnes. Mais là, mongol, on apprend pas mal de choses sur ce qui a fait leur puissance. Donc la bannière spirituelle, c'est une page d'histoire. Bannière spirituelle. Pour un guerrier mongol, le cheval était l'animal suprême. Sa puissance, son caractère et son endurance, c'était essentiel pour assurer sa survie et sa victoire. Vénérant l'éternel ciel bleu, les guerriers mongols pensaient pouvoir maîtriser le pouvoir. De la nature, grâce à une bannière personnelle faite en craint de cheval qui capturait la force du vent. Les craintes noires étaient utilisées en temps de guerre et les blancs en temps de paix. Au cours de la vie d'un guerrier, son esprit imprégnerait sa bannière qui deviendrait la gardienne de son âme à sa mort. Les descendants du guerrier se souviendraient alors de lui, il garde auprès de l'eau, rendant hommage à sa bannière spirituelle. Ah, c'est pas mal ça, comme au rang de hommage. Ça me donne vraiment envie d'avoir un tutoriel sans tâche. Il y aurait tellement de potentiel à faire, m'y te rendir. Tu commences avec Genghis Khan, l'unification des tribions mongolies, tranquillement. Tu combats les rivaux, Karakita et tout ça, tu vas en Chine, tu vas en Europe, tu vas en Russie, en Europe, peut-être un peu au Moyen-Orient, parce que je sais que les mongols ont tenté de pousser jusqu'au Moyen-Orient. Pourquoi pas avancer jusque Tamerlan et ses descendants au niveau des Timurides, parce que c'est des descendants de l'Empire Mongol. Quand on y réfléchit, il pourrait y avoir des choses à dire, quoi. Enfin, en tout cas, c'était la bataille de Zongdou. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne mongole sur Adjafranbarca. 10 bisous YouTube, à la prochaine.